Salut tout le monde c'est Mister Delirio, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Oups, non pas de suite ! Alors aujourd'hui on va jouer à Skyrim VR en mode let's play total. Je me suis dit pourquoi pas, il est modé ce jeu donc on va commencer une aventure qu'on va vivre ensemble. Mais en tout cas on va suivre une aventure dont la particularité est que je vais commencer une nouvelle partie mais avec un départ alternatif. Donc en fait, parce que je connais déjà le jeu par coeur, j'ai joué énormément de fois depuis sa sortie en 2011 sur PlayStation 3. Je l'ai fait sur PC, PlayStation 4, bref sur toutes les consoles presque. Et je l'ai surveillé maintenant depuis quelques temps et j'ai envie de le modé à mort. Et je me suis dit que ça serait cool de faire un départ alternatif genre limite un peu roleplay, genre je commence en tant que chasseur dans les bois et après on va voir ce que ça donne, ou en tant que guerrier auprès des sombrages, ou en tant qu'impérior, enfin ça dépend, je sais pas ce qu'il y a comme choix. On va commencer une nouvelle partie, des mods sont actuellement chargés, remarque les succès sont désactivés, mais bien sûr que oui ! Continuons ! Très bien, donc ça commence, ça commence bien. Nous allons faire notre personnage et évidemment on va passer uniquement à l'étape finale de la création de mon personnage. Oui. Et on va... Voilà, j'ai eu peur que c'était pour valider. Parce que ces deux touches là nous font peur. Alors on va l'appeler... Héhéhé ! Léo... Euh... Léonardo... Voilà donc... Donc Rogue sont des aventuriers et des opportunistes avec un... A gift... Je sais pas trop ce que ça veut dire... Gift... For getting... Ok... 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 On a du charme et tout... Le business... Le sens du business... On a du conflit, de la misfortune... Ok très bien... Trusting for the leg... Ok... Donc je commence avec une arme à une main... Light armor et... Ou... Une tenue... Ok... Soit je commence avec une armure... Légère... Soit je commence avec des vêtements... Ok très bien... Ben écoutez... L'aventure commence ici... Je suis donc un... Un... Un jeune Kajit... Qui s'appelle Léonardo... Un voleur des terres de bord de ciel... Et... Euh... J'apparais ici avec juste... Ben... Aucun objectif... Et... Euh... Ben... En fait on va vivre notre vie... Notre... Hein... On va voir ce que ça donne... Où est-ce que... Evidemment... Euh... Notre... Euh... Notre vie de voleur va mener... Hein... Donc évidemment nous avons un objectif... Euh... Du départ... Qu'on s'en fiche... Un tout petit peu... Pour Elgen... Salut papillon... Tu es à moi... Ok voilà... Donc je vous présente un peu... Un petit mod que j'ai... C'est déjà... Euh... Je peux voir mon corps en anti-inverse... Parce que c'est pas possible dans le jeu de base... Et... La particularité qui coule... Bon déjà il fait beaucoup de bruit... Je sais... Je vais peut-être supprimer le... Les bruits qu'il fait... Parce que c'est un peu chelou... Mais en tout cas... Je peux ranger mon épée ici... Comme vous pouvez le voir... Même si euh... Je n'ai pas du tout... Je ne vois pas mon épée au fait... Chut ! Je peux le ranger... Euh... Sans aller par les menus... Ce qui est fortement intéressant... Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Qui es-tu ? Qui êtes-vous madame ? Chut ! Tu as raison... Tu peux partir... Je... Pas de problème... Qui est-elle ? Excusez-moi madame... Autre mur en or... Partez tout de suite ! Ah ! Je me suis fait spotter ! Je suis désolé mais... Vous êtes en train de perturber une opération Talmor officielle... Eh bien les Talmor je les emmerde ! Je ne peux jamais tuer ici ! Ah ! Tu es très résistante ! Ah non quoi que non ! Allez ! Meurs ! Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ici... Pendant que je n'étais pas là ? Nous avons donc des sombrages qui... Oh ! Bah écoutez moi tu sais... Moi je suis... Enfin défenseur des sombrages... Je suis contre tout ce qui est l'impérialité... Toi tu as une position un peu bizarre... On va te remettre normal... Oh ! Vous avez vu ça ? Je crois que c'est un camp ! Est-ce que c'est un camp de géants ? Ou un camp juste d'humains ? Ça serait très intéressant de les... Pfff ! De les tuer ! Et prendre leur argent ! Qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? Oh putain il y a un signe du dragon ! Euh non ! C'est pas un signe du dragon ! Si ! Je sais pas ! Je m'aventure peut-être dans des... Dans des lieux qui n'ont pas lieu d'être... Hein ! C'est les parjures ! Oula ! Non ! On se frite pas aux parjures ! Eh ! Tu me suis fait avoir par un piège ! Moi je vole et vous, vous tuez les gens que je vole ! Qu'en pensez-vous ? Approchez ! Wouhouhou ! Brûlez ! Je suis presque mort déjà, ça commence bien. Eh ben, je suis mort avant moi. Ok, je suis pas du tout fait pour me battre contre... Ok, très bien. Je suis en toute sécurité. Oh mon dieu, je peux les prendre aussi ? Et montre-moi tes belles dents. Wouhouhouhouhou, tu n'as pas l'air d'apprécier un connard. Bâtard ! Ah, c'est mon sang ça ! Ouh, je saigne ! Incroyable, je me suis fait blessé. Vous n'avez pas honte ? Très bien, très bien, très bien. Cet endroit... Ah, c'est un endroit orque ! Est-ce que je serai Alteni chez eux ? Hum... Très intéressant. Nous allons jouer le rôle d'un pauvre Khajiit qui recherche un peu d'aide. Donc on va se rapprocher d'eux en mode ingonito. Nous allons pas faire croire que... Nous allons faire croire juste que nous sommes un mec mystérieux. Mais vêtu d'une tenue... Écoutez, un peu bizarre. Voilà, parce que du coup, voilà. Donc là, je me suis habillé en mode... Je suis un mineur, tu vois. Je suis un peu bizarre. J'ai ma capuche. Que vous ne pouvez pas voir, mais j'ai ma capuche. Et les chaussures de sang, parce que je me suis fait attaquer par un lion que j'ai réussi à me battre. Et je vais m'incrister et voir si je ne peux pas, tout simplement, me faire accepter dans leur clan. Et, évidemment, essayer de leur voler et de s'en tirer totalement indemnes. Le Morgasgur. Alors... Je te vois pas. Mais bon, je suis juste un voyageur. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est notre forteresse. J'ai pas bien te le voir. Ici, nous pouvons vivre selon les volontés de Malakate. À l'abri des Nordiques et de leurs yeux indiscrets. Vous n'êtes ni orques, ni frères ou sœurs de sang. Mais je suis Khajiit. Alors passez votre chemin. Nous n'aidons que les nôtres. Comment puis-je vous convaincre de me laisser entrer ? Qui est Malakate ? Il y a des forteresses dans le coin. Je vais quand même leur demander comment je peux leur aider, évidemment. Mon but est de les voler. Nous avons eu vent de gantelets enchantés. Cachés et farouchement protégés par des hommes dangereux. Des bêtes féroces. Et pire encore. On les appelle les mains du forgeron. Rapportez-les à notre chef. Et il décidera si vous êtes dignes de faire partie des orques. Très bien. Je vais retrouver ces gantelets. Vous avez ma parole. Nous verrons. Attends. Tu ne me fais pas confiance ? Mais où est-ce que tu es dame ? Qui m'a parlé ? Putain, vous n'avez pas des yeux les orques. C'est incroyable. Vous avez une vision incroyable. Bon. Donc nous allons nous diriger vers la mission. J'ai un objectif. Je suis content. Du coup là, ils m'ont vu habillé comme ça. Je ne fais évidemment pas cramer du tout. Je suis peut-être un Khajiit un peu dangereux. Même avec ma moustache et mes cheveux de bandit. Leonardo trempe tout le monde. Juste pour checker. Est-ce que la mission est loin ? Bien sûr que non. Ah, c'est l'épargure. Oh là là. Très bien. Je vais pouvoir me venger. Bah oui, quand même. Et pour ça, nous allons nous vêtir d'une armure. À quoi que le capuche est mieux. L'avantage c'est qu'on ne voit pas trop comment je suis habillé dans le jeu. Et nous allons nous équiper d'un arc. Un arc. Mais que nous allons ranger là. Voilà. Parce que du coup là, je sors mon épée. Hop. Et je peux prendre l'arc quand je le souhaite. Donc c'est-à-dire... J'ai pas besoin de prendre autre chose. Voilà. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il commence à faire nuit en plus. C'est cool pour de l'infiltration et de l'élimination à distance. Je ne suis évidemment pas un assassin. Je ne suis qu'un voleur. Mais... Ça serait quand même insane que je puisse m'incruster chez les parjures en mode... Oh ! Je devrais décharger un mode qui me permet de traiter l'habit fait le moine. Genre si je me déguise en parjure. Et que je tue un parjure discrètement. Et que je m'habille comme lui. Ils m'autoriseront à aller dans leur clan. Et... Euh... T'as compris. En attendant... Sauvant la chèvre ! Attention ! Ok. Tu veux pas faire ton sort ? Magie ! Voilà. Parfait. Tu es mort, loup. Votre putain ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un chasseur. Je suis juste un voleur. Il commence à faire nuit. J'espère que vous voyez aussi mal que moi. Je vais voir le retour vidéo. Attendez 5 secondes. Non, ça va. Vous voyez même mieux que moi. Ça qui est cool. Enfin, il faut voir ce que ça donne sur YouTube après. Oulala. J'espère que le courant ne va pas m'emporter. Allez, s'il m'emporte ! Parfait. Donc ! L'épargure, 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 l'épargure. Vous avez un gantelet qui intéresse les orques. Et moi, c'est les orques qui m'intéresse. En plus, ce qui est sympa, c'est que si je vous fume... Il y a forcément un putain... Attendez, attendez, attendez. Non, 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 c'est pas le moment de découvrir. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Laissez-moi être discret. Laissez-moi profiter de cet instant. Hop là. Ok, on va faire le grand tour. Je sais pas s'ils sont trop forts pour moi, mais... Evidemment, ça vaut le coup. Le problème, c'est que tu vois, je vois sûrement plus mal qu'eux. Je n'arriverai pas à déterminer qui est où. Il y a du sang par terre, on dirait. Oh, c'est bon, je vois une merde, là. Si je vise bien, je la touche, là. Ok. Oh, vous êtes pas facile, hein. Eh ! Faites pas vos putes. Il n'y a personne. Ce n'est qu'une illusion, mon pote. Léonaldo et Templo. Bon, ok. Je vais peut-être les attaquer de jour parce que... Oh ! Ouais, fais pas le malin. Fais pas ton lâche. Putain ! Eh ! C'est pas logique. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! 13 flèches. Très bien. Où es-tu, cadavre ? Tu vas voler loin, quand même. Oh, c'est un fugitif ! Merde ! Tu n'étais pas censé être un méchant. Un vrai méchant. Oh, tu as des crochets, c'est très bien. Un lingot d'acier, ça va être parfait pour moi. Mais le reste ne m'intéresse pas. Oula, attention. Accroplissons-nous. Il y a d'autres cons. Oh ! J'ai des one-shots ? Ok, bah écoute, moi ça me va. Que possèdes-tu dans ton inventaire parjure ? Tu possèdes un arc de parjure, ce qui m'intéresse énormément. Enfilons quand même ça, parce que peut-être que je t'échangerais un mode pour la bifée de moine. Enfin, de tromper tout le monde, évidemment. Donc votre gantelet est évidemment dans la grotte. Il n'aurait pu ne pas être à l'extérieur, par hasard. Oh, toi je ne t'ai pas loupé, hein ? Allez ! Oh ! Viennent 6 pièces d'or ! Je suis riche, j'ai 77 pièces d'or sur moi. La fortune d'Elonardo commence dès maintenant. C'est pas con ça. Je pensais que ça allait rester. Il y a peut-être d'autres gars, il faut faire attention. Non, visiblement il n'y a personne d'autre. Ces entours sont bizarre quand même. Donc il y avait deux mecs qui gardaient l'entrée, plus un fugitif, qui je ne sais pas pourquoi était là. Et nous allons pénétrer dans la grotte. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Hop, je remonte mon pantalon. Évidemment, seule personne qui a fait ça. Hop, on va se la refaire discret quand même. Un minimum. Coucou ! Evidemment, les cris des victimes ne les ont pas réveillés du tout. Nous allons changer d'arc. Aventaire le con. Donc celui-là, comment je fais pour le jeter ? Comment je fais pour le jeter ? La touche X, c'est celle-là. Incroyable. Hop, nous allons le sauvegarder. Et le ressortir. Très bien. Pour éviter d'être en gala. Oulala. Ok. Donc nous avons un gars qui est en train de forger un truc. Non. Juste en face de moi, je ne l'avais pas vu. Ouh, je l'ai fumé. Ça me va. Ça me va très bien. Je suis désolé. Mais c'est le gantelet qui m'intéresse. Et l'heure de question que je... Oh, laisse-toi. Dégage. Il allait me faire cramer, j'en suis sûr. Aïe, ça fait mal de s'accropir. Oh, ça fait très mal de s'accropir. Au pire. Ça fait mal au pire. Je suis détecté par qui ? Je le sens très très mal. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Attendez, attendez, attendez. Vous êtes... 360. Ok, c'est pas grave. Nous prenons un peu de distance. En effet. Je vais mourir. T'es décapité ? Eh ! Euh... Oups. Santé. Merde. Merci le menu, quoi. Putain. Mais non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Potions. Ah, je l'ai décapité avec mes flammes. Ah, nous avons un mage. Ça va être compliqué, tout ça. Ah. J'ai disparu. Oh là là, nous avons un truc de feu. Attendez, on va prendre un peu de distance. Un peu de recul. Allez, je vous attends. On va faire une embuscade. Non ? Hum, ne sortez pas, on va re-rentrer. Ah, ah, ah. Très bien. Nous pouvons encore jouer la discrétion. J'ai du mal avec la archerie. C'est derrière un objet ? Est-ce que j'arrive pas très bien à voir, là ? Vendôme, arrêtez de bouger. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Non, une de moins. Le mec, il m'a pité tout à l'heure, il était où ? Il était à gauche ? Ok, je sais pas. Pauvre femme, tu es morte. Ils sont plus que deux en vie, hein, j'imagine. Si c'était deux à l'extérieur et deux à l'entrée, c'est qu'ils sont vraiment pourris ces porges. J'ai peut-être essayé de voler l'objet sans me faire voir. Vous en pensez quoi ? Parce que le gantet est juste en face. Et l'ennemi est juste là. Oh non ! Oui ! Ok. Ok, c'est pas grave. Ok, 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 c'est pas grave. Passons. Oh là là ! Yeah ! Je suis caché, les gars. Ouais, 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 ouais ! T'inquiète pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ok, c'est pas grave. Il esquive les coups. Tu es mort. Ouais ! Augmentation de niveau, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, hop, augmentation de vie. Et nous allons compter notre santé. Voilà, je suis un peu plus fort maintenant. Hop, on esquive sa flèche parce que je suis devenu très fort maintenant. Par contre, on fait pas ta... Yeah ! Wow ! Wow ! Faible ! Ah ! Raté ! Donc, je viens de décapiter une seconde fois sa tête. Ah, merde, attendez, on va refaire la scène. Non, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Oh, putain, incroyable. C'est à moi, ça. Cool. Rien n'est tombé par terre, je les ai vraiment mis dans mon inventaire. J'adore ce jeu. Oh, putain ! La prochaine fois, je joue avec une ceinture légale. Mon pantalon me fait défaut. Bon. Très bien. Le commentaire est juste là. Cool. Les mains du forgeron. Les armes et les armures peuvent être enchantées. de 12% pour les meilleurs. Nous avons surtout 25. Or. Ça, ça m'intéresse pas. Le C20 ? Bon, non, non, t'as pas de valeur. C'est quoi ta valeur ? À quoi que c'est soit 16, soit 100 et quelques. On sait jamais. Je me doute que tu aies des choses intéressantes sur toi, mais on va quand même voir. Les flèches, c'est surtout les flèches le plus important. Et ton argent. Putain. Je me fais beaucoup. Putain. C'est quoi cette position ? Allez, ça mérite. J'ai raté mon truc. Attendez. Allez, ça mérite bien une petite bière, ça. Ah, du vin. Ah, du vin. Sorry. Ce fut très bon. Oh, mon dieu. Mais écoutez, on va sauvegarder à partir de là. J'ai peur que... Ça bug. Très bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un peu de lecture s'impose. Eh, tu bouges pas. Ok, ok, ok. Cette histoire est très intéressante, en fait, oui. Et je peux repartir sereinement. Mais d'abord, je vais fouiller le mec qui faisait sa... Oh ! Qui faisait sa magie avec ses mains, là. Ah ! Quelque chose m'a dit que tu vas être bien fouillé. Allez, monte-toi. Monte-moi ce que t'as. Oh, putain. J'ai rien dit. Bon, retournons voir nos potes. Oh, une pomme. Et nous avons surtout... Ah, mais c'est une cape des parjures. Je ne peux pas être affilié à ces connards. Je suis désolé, je suis en train d'essayer les modes. Parce que vous avez vu ça, c'est très intéressant. On va rajouter... On va mettre ça par terre délicatement, quand même. On va faire ça comme ça. Attendez, attendez, attendez. Il faut quand même le mettre en... Ouais, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, ce n'était pas le principe. Le principe, c'était de s'amuser un peu. Un. Dos. On va se casser d'ici un éditeur. Il est temps. Merde. C'est dur de prendre des objets en cours. Bonjour, toi. Hop là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain, il fait pas beau. Il fait nu quoi. On va retourner voir nos copains... Les orques. La mission se passe à merveille. Un loup, il est mort ici. Qu'est-ce qu'il s'en passe des choses ? Tu t'es raté. Putain, en fait, il faut que je fasse attention. J'espère que les orques ne sont pas très racistes envers les Khajiits quand même, qu'ils apprécient quand même que je les ai aidés. Donc, nous allons évidemment changer les armures. Nous allons remettre notre tenue. Euh... Notre tenue fake, en fait. Même une bague, tu vois, pour montrer que nous sommes raffinés, voyez-vous. Nous sommes stylés. Hop, pardon. J'ai pas fait expression d'épée. C'était... Euh... Une erreur. Mais peut-être, tu vois, si je récupère si rapidement l'épée, ils vont se dire... Euh... Les gantés, ils vont dire, putain, c'est bizarre, tu vois. Ou sinon, peut-être, je suis compétent. J'allais proposer de dormir dans cette grotte en attendant le lendemain. Euh... Mais euh... M'inspire pas conscience. Donc, nous allons rejoindre ces orques. Nous allons vivre un peu parmi leurs côtés. Nous allons voir un peu leur quotidien. Enfin, déjà, si je suis accepté. Et ensuite... Nous allons les voler, évidemment. Et on va essayer de s'approcher d'une manière différente. Parce que j'ai pas envie qu'on me parle à travers... Un bout de bois. Vous voilà de retour avec les gantelets. Entrez. Adressez-vous immédiatement à l'arché. Ah, mais vous me faites plaisir. Ah, c'était toi ! Mais tu étais totalement invisible à mes yeux. Comment t'appelles-tu, madame ? Vous voilà de retour avec les gantelets. Entrez. Bah, grave. Enchanté. Moi, je m'appelle Leonardo Locajito. Bon. Euh... Votre chef est à l'intérieur, évidemment. C'est un voyage très intéressant. Bon. L'idée, c'est pas de les tuer. C'est de les voler. C'est pas pareil. Par contre, je ne peux pas rentrer. Tu m'ouvres la porte ? Oh, j'ai des sangles. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Vous voilà de retour avec les gantelets. Je ne peux pas, je ne peux pas. Entrez. Adressez-vous immédiatement à notre chef. Mais ouvrez-moi la porte. Ah, ça fait plaisir. Coucou. C'est vous le chef ou vous êtes monsieur le... Ici est notre forteresse. Partez. Oulah, ouulah, vous n'êtes pas très amical envers moi. Ah, il m'est fait dodo. Oh. Oh, il fait... Le chef a fait dodo. Est-ce que c'est pas plus intéressant de déjà aller voler ? Oh, mais vous êtes bête, hein. Vous êtes minablement bête, les orques. Hop, nous allons tout prendre pour accueil de conscience. Bon, vous n'êtes pas très... Vodkoff n'est pas très intéressant, quand même. Mais je vais quand même te parler. Chef de l'orac. Vous avez trouvé les mains du forgeron. Vous m'impressionnez. Personne d'autre n'avait réussi avant vous. Par le code de Malakate, vous êtes désormais des nôtres. Ah, bah écoutez... C'est un honneur pour moi. Et à acheter des poisons à la savante. Ou encore des armes et des armures d'or qu'à nos porgerons. Et à venir à notre porteresse. Bah, je te remercie, mais euh... Mais j'aurais aimé un peu plus d'attention à mon égard, genre euh... Je sais pas, j'existe, non ? J'ai tué des parjures, quand même. Ce n'est pas rien. Ce sont des bandits, tu le sais très bien. Bon. Bon, bah on va s'entretenir avec le village. Nous allons pas les voler tout de suite ? Nous allons un peu patienter. Parce qu'évidemment, ces deux-là ne sont pas endormis. C'est quand vous voulez dormir ? Sérieusement ? Bonjour ! Nous ne commerçons qu'en journée, vous savez. La nuit, la plupart d'entre nous se reposent dans la longère. Ah... Il existe plusieurs forteresses dignes d'intérêt. Dushnikial, Morcasgur, Narzoulbourg, et Largachebourg. Très bien. Très bien. Écoutez, je vais essayer de m'en souvenir. Je... Je vais tous vous voler, les gars. Alors écoutez, ça me fait plaisir. Pendant que vous allez peut-être vous coucher, je passerai un coup de balai volontiers dans la pièce d'à côté. Hein ? Ça vous dérange pas ? Bon, allez, écoutez. Très bien, très bien, très bien, très bien. Attends. La 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 la. Oh, tiens-toi encore. Intéressant. Chuuuut. Merde. Pas de bruit, chuuut. Merde. C'est rien, c'est rien. J'ai juste fait tomber un petit truc, j'ai pas fait exprès, les gars. Le coup de balai continue. Alors. Y a-t-il des chances d'inter... Oh là là. Des pièces d'or, incroyable. Et toi, madame, dont je ne connais... Oh, elle dort les yeux ouvertes, c'est bizarre. Oups. Ok. Je ne suis pas très bon, mon voleur. 52%. Mais est-ce que... Enfin, il faut voir des trucs d'intérêt. Allez, on va essayer. Mais qu'est-ce que vous faites ? Non, 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 non. Par le code de Malakate, vous devez payer pour vos crimes. Avec de l'or ou dans le sang. Alors c'est un choix un peu difficile. Mais je me pardonne, j'ai pas fait exprès, mes mains étaient baladeuses. Typique de la part d'une poule mouillée. Mais votre or rendra mon clan plus fort. Gros ton de te coucher. Tu sais quoi ? Tu sais pas ce qui va t'arriver. Ça, vous avez ma parole. Hop. Vous avez rien à dire sur ce qui s'est passé ? Genre je sais pas. Je vous ai quand même... Ta gueule ! Par le code de Malakate, vous devez payer pour vos crimes. Avec de l'or ou dans le sang. Mais oui. Ça te fait rire ça. J'ai juste lancé une bouteille, hein. Par contre, toi, madame. Je suis quoi ? Je suis un lâche ? Un jour, je vais réussir à te voler. Attends, tu as moins de piézo que... Et euh... On va voler des clés. Pourquoi pas. Et donc, franché. Mais qu'est-ce que vous faites ? Hop, on va s'enfuir avant même qu'à plus me parler. Et nous allons partir vainqueur. Ouais ? Ah, euh, ok. Je vais essayer de lui dire bonjour. J'arrive. Tu vas me suivre longtemps, comme ça ? Non ! Ouh là là, j'ai peur ! Elle tombe dans mon piège ! Alors, viens ! Ouais, 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 ouais. C'est ça. Viens, 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 viens. Tu m'as dit quoi, tout à l'heure ? J'étais un lâche ? Je vais tuer... Viens, 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 viens. Fais le tour, ne sois pas bête. Monte que t'es intelligente dans ton cerveau d'orc. Une forteresse d'orc n'a pas de prison. Vous devez payer en or ou dans le sang. Mâchez-vous, on en déchaîne. Ah là 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 là... Tu es bête, hein. Par contre, ta tenue de chamane était gravement intéressante. Et nous allons mettre pause. Et je reviens tout de suite, les gars. Hop, tout ça. Et nous allons voir si les orques sont complètement... Oh mon dieu ! C'est terrible ce qui vient de se passer ! Regardez donc ! Comment tu t'appelles ? Bref, bon... Nous allons patienter ici jusqu'au lendemain matin. J'espère que... Personne ne sera hostile envers moi. Regardez, ils ont tué ! Ils ont... Quelqu'un a tué ! Sramsramsramsramsrams... Ah, c'était toi qui m'a fait peur sur ton ordre ! Très bien ! Halt ! Vous devez payer pour vos crimes de votre sang ! Les orques en sont-ils aveugles ? Ça, c'est une cible. Moi, je suis là devant toi. Mais bon... Vous ne me faites pas peur. Est-ce que... C'est toujours du vol. Oh, c'est dommage. Toi, monsieur le chef... Vous voulez quoi ? Vous n'avez pas déjà assez de sang sur les mains ? J'en aurais jamais assez. Je me suis adressé à Larak, chef de Mortasgur. Ouais, 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 ouais. Euh, c'est vous le chef ? Comment les orques se gouvernent-ils ? Bon... Les dialogues ne m'intéressent pas. La prochaine fois. Ouais, bah écoute... Pow ! Tch, 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 tch... En faisant de la statue, je serai invisible. Voilà, je vous avais dit quoi. Bon. Ok, j'ai beaucoup d'orques pour voler quand même. Bonjour les orques. Alors, tout compte fait... En fait, on va... On va s'entraîner sur le skill de voler à la tire. Hein, euh... J'ai choisi mis cibles et j'ai choisi quand même des orques. C'est pas... C'est mieux que des passants. Personne... On voudra de voler des orques. On s'en bat les couilles. Alors... Qu'est-ce que tu me proposes à voler ? Tu as donc, euh... Pas des clés. Tu as de l'or. Voler, très bien. Ce pantalon-là n'est... Pas du tout utile, mais... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est... Ouais. Vous devez payer en or ou dans le sang. Ainsi toi, ça sera ta plus grosse erreur. Battez-vous bien, et je ferai en sorte que votre corps ne soit pas propané. C'est quand que vous allez vous crever ? Eh, j'ai battu des parjures, vous n'avez pas osé le faire vous-même, alors... Faites pas vos putes. Toi, meurs. Ouais, c'est sa fuite. Mouré ! Je suis un chat, je peux aussi sauter haut. T'inquiète pas. Je fais du 1 contre... Contre 4, je crois. Respectez-moi. Ah... 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 Ouais... Ah... Ça coûte combien ? 90 ? Bon, tu m'en voudras pas si c'est un peu cher quand même. Aujourd'hui est un bon jour pour mourir. Ah... 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 Ahash... Ah... Ah, ah... Bon ça s'est plutôt bien passé, je trouve, quand même. Dans les fées. Ça aurait pu être pire Ça a l'air très intéressant ce qui se passe là Oh il s'est fait dégommé, il s'est fait dégommé Qu'est-ce qu'il se passe Bon t'as dû être un peu endommagé C'est exactement ça Le chef est mort Brûlé Par mes flammes Qu'est-ce que tu caches de plus que tout à l'heure T'as-tu mis quand même badass J'ai tué votre chef Et je décapite apparemment tout le monde ici Voilà Ça c'est très intéressant En plus je te le prends de manière légite et pas en tant que vol Du coup Le constat qu'on peut faire c'est qu'il faut tuer ses ennemis Et leur prendre leurs objets plutôt que de les voler De leur vivre Oh putain Oh putain Confrère voleur Qui est venu pour m'aider dans ma tâche Malheureusement je suis pas très fan des argoniens C'est pas les meilleurs voleurs qui soient En termes d'honnêteté Mais bon Tu es un concurrent qui est mort C'est triste Oui Tu sais très bien que de toute façon Tu seras Tu seras mort comme une merde Et tout le monde ne pensera pas à toi Par contre voleur Si tu as un bon background Tu es supposé avoir de bons items Leonardo sait très bien Voilà ça c'est cool Par contre Il faut pas s'habiller comme un voleur Il faut pas vraiment Montrer aux gens que tu es un voleur C'est pour ça que les argoniens sont un peu cons Oh mais non Oh mais c'est toi qui te sais C'est toi qui m'as fait accueillir dans ton clan C'est con hein Par contre Merde j'aurais dû virer ta tête Oh tu vois tu as pas mal d'objets Dont le crochet qui est là Tes flèches de fer qui sont là Ton iron machin on s'en fout Et ça c'est quoi cet objet Le raguette aussi Je ne sais pas où c'est Bah c'est pas grave Vous êtes tous mortes Ou morts Comme des merde Et je vais me permettre De retourner un peu dans votre endroit Et du coup tout voler Le raguette aussi c'est quoi il y a de cetteation Et je vais me permettre de nous Je vais me permettre de nous